Retrouvez-moi sur la chaîne YouTube GPTV toute la semaine avec Nicolas Stocker et découvrez la revue mensuelle Géopolitique Profonde avec les meilleures analyses géostratégiques et financières. Toutes les informations sur géopolitiqueprofonde.com 7h, 10h sur Radio Portoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Jean Messia, vous êtes économiste, haut fonctionnaire homme politique et fondateur de l'Institut Vivre français, un cercle de réflexion. Merci d'être avec nous ce matin. Alors vous vouliez commencer par nous parler de Jean-Michel Apathy ce matin au lendemain de Pâques. Oui parce que Jean-Michel Apathy pour moi incarne ce journalisme militant antinational. C'est l'un des porte-voix du système du même nom, c'est-à-dire du système antinational qui dirige la France depuis une quarantaine d'années et qui n'a de cesse de vouloir absolument et à tout prix et par tous les moyens effacer la France, éradiquer la France. Évidemment à l'occasion de Pâques, ce sont les racines chrétiennes de la France qui reviennent. Et chaque année, je ne sais pas si vous avez remarqué, elles reviennent de plus en plus fortement, comme s'il y avait un besoin du peuple français de souche de se raccrocher à ses racines, de se raccrocher à ce qu'il a fait pendant des siècles. Bon, et évidemment ce n'est pas du goût de Jean-Michel Apathy qui, lorsqu'il a vu la une du journal du dimanche, il a été pris d'une espèce de transe apoplectique avec un ricanement et dit « J'ai ri ». Je mets au défi vos auditeurs et je prends à témoin l'ensemble des Français. Je suis prêt à offrir une récompense pour celui qui trouvera dans les déclarations ou dans les écrits de Jean-Michel Apathy la moindre moquerie d'une autre religion que le catholicisme. Ça n'existe pas. Donc en fait, Jean-Michel Apathy est un faux courageux. C'est un espèce de salonard verbeux qui a le courage capitonné des salons des beaux quartiers, si vous voulez, où il combat avec des épées virtuelles ce qu'il croit être le danger absolu pour la France, c'est-à-dire que la France renoue avec ses racines. Je n'ai jamais entendu Jean-Michel Apathy rigoler lorsque un converti à l'islam récite sa shahada devant un imam, par exemple. Là, ça ne le fait pas rire. Et pour cause, Jean-Michel Apathy préfère se moquer d'une religion qui va lui répondre avec le verbe, avec les mots, plutôt que de se moquer de religions qui auraient des réactions décapantes. Effectivement, taper sur les chrétiens toujours. On invite d'ailleurs nos auditeurs à retrouver cette une du JDD où on voit justement une catéchumène se faire baptiser à l'occasion de Pâques. Et pour continuer justement sur la religion, il y a eu un appel à la prière qui a résonné dans la résidence du Premier ministre écossais. Vous voulez nous en dire un mot ? Oui, parce que ce qui se passe en Écosse, si vous voulez, d'abord, il faut bien noter que cet appel à la prière au sein de la résidence officielle du Premier ministre écossais, c'est-à-dire le cœur du pouvoir écossais, est désormais islamisé. Jusqu'à hier, c'était un fantasme d'extrême droite. En fait, le fantasme d'extrême droite aujourd'hui n'est que la réalité de demain. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Quel est le processus auquel on a assisté en Écosse ? Il y a d'abord eu un afflux, une invasion populationnelle, altère identitaire, c'est-à-dire extra-européenne. Mais donc, une fois que le remplacement populationnel, c'est aussi un remplacement électoral, puisque ces gens qui arrivent sont des électeurs, s'ils ne sont pas assimilés, ils n'ont aucune chance de l'être dans un pays comme le Royaume-Uni, qui est un pays communautariste, communautaire, qui reconnaît les communautés en tant qu'elles, elles ne s'assimilent pas. Donc, au bout d'un moment, si vous voulez, ces gens qui sont chez nous, qui cultivent leur propre identité, leur propre code culturel, eh bien, un jour ou l'autre, ils veulent des représentants à leur image. D'accord ? C'est pour ça que la France insoumise n'a rien compris. La France insoumise, aujourd'hui, les cadres de la France insoumise promeuvent l'invasion et l'islamisation. Sauf que, lorsque des territoires entiers seront islamisés, on n'aura plus besoin d'un David Guiraud ou d'une Mathilde Panot ou d'un Thomas Portes. Exit Jean-Luc Mélenchon et bienvenue à Mokhtar Ben Couscous à sa place. Vous comprenez ? Donc, en fait, le remplacement ne s'arrête pas simplement à la base. Il monte dans les institutions. Et là, en Écosse, nous avons l'exemple parachevé à la fois de l'invasion et de l'islamisation qui, par le bas, commence petit à petit à monter et à irriguer jusqu'au sommet du pouvoir. Et donc, il y a, comment dirais-je, sécession identitaire de toute une partie du Royaume-Uni, c'est-à-dire l'Écosse, par rapport au reste du pays. Mais le reste du pays n'en est pas moins touché. La question n'est pas si, mais quand ? Donc, c'est précisément ce processus-là qu'il s'agit de stopper parce que les Français ne le voient pas. Les gens arrivent, ils ne s'intègrent pas, ils ne s'assimilent pas. La loi du nombre fait qu'ils n'ont pas intérêt à s'assimiler. C'est même le contraire. C'est-à-dire que ce sont les Français de souche et les Européens de souche qui sont sur des territoires envahis qui s'assimilent en quelque sorte à l'identité de leurs invités, de ceux qui étaient des invités dans leur propre pays il y a quelques années. On l'a vu d'ailleurs en Belgique où on a eu cette table de deux kilomètres dans une ville belge à l'occasion du Ramadan et de Pâques avant-hier. Car évidemment, les turiféraires du vivre ensemble bienheureux nous ont montré la fraternité, la joie de partager, l'enrichissement culturel, etc. Mais quand on regarde de plus près, en réalité, c'est une table ramadanique, comme on dirait. Enfin, c'est une traduction littérale en arabe. C'est une table de Ramadan organisée par des arabo-afro-musulmans auxquels se joignent la population belge de souche, dont les représentants sont un peu hagards et hébétés. Et ils s'adaptent aux codes culturels et religieux de leurs hôtes. C'est-à-dire que sur cette table-là, on n'a pas vu de vin rouge. C'est haram. On n'a pas vu de charcuterie. C'est haram. On n'a vu que du halal, de la viande halal. Donc, effectivement, dans ce sens-là, quand la population de souche s'agrège, s'adapte et s'assimile aux populations altères identitaires, personne, bizarrement, ne trouve rien à redire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on vive comme eux. Mais lorsqu'on leur demande, eux, de vivre comme nous, ça devient raciste et haineux. Donc, vous voyez bien que derrière ce vivre ensemble, il y a une véritable escroquerie qui consiste ni plus ni moins, par un espèce de tour de passe-passe identitaire, à faire accepter aux Européens de souche l'issue de leur remplacement et de leur islamisation. Et aujourd'hui, déjà, dans les institutions, notamment en Belgique, on observe nombre de parlementaires d'origine étrangère, marocains, par exemple. Est-ce que ça, c'est un vrai risque en France ? Est-ce que demain, on pourrait avoir, via les institutions directement, l'islam politique en France ? Évidemment, parce que si vous voulez, s'il y avait une immigration en faible nombre et assimilée à la culture et aux identités européennes, moi, je n'aurais pas de problème, j'en suis même l'exemple. Donc, si vous voulez, si vous aviez une immigration homéopathique réduite à une portion congrue de personnes parfaitement assimilées, comme la France a pu en connaître dans le passé, à travers des gens dont on a même oublié qu'ils étaient étrangers, Guillaume Apollinaire, Marie Curie, Yves Montand, Charles Aznavour, Henri Verneuil, tous ces gens-là sont des gens venus d'ailleurs et devenus tellement d'ici que tout le monde a oublié qu'ils étaient venus d'ailleurs. Et donc, personne, lorsque vous avez un grand cinéaste comme Henri Verneuil qui fait des films, personne ne dit « Ouh là là, c'est le remplacement ». Non, pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui est arrivé, qui a changé son patronyme, qui a tout fait pour ressembler à la France et une fois qu'il ressemble à la France, plus personne ne le considère comme étranger et plus personne n'est choqué qu'il prenne de l'importance dans nos institutions. Ce qui pose problème, c'est à la fois le nombre et la non-assimilation des gens à notre identité, ce qui fait qu'ils arrivent étrangers, ils restent étrangers et ils montent dans nos institutions en tant qu'étrangers. Et donc, c'est en tant qu'étrangers qu'ils vont présider aux destinées de pays qui ne sont pas eux-mêmes à l'origine étrangers. Et ces pays-là sont eux-mêmes et ils vont être présidés par des étrangers, selon un agenda étranger et non plus national. Ça devient un pouvoir anational, en quelque sorte, au mieux. Donc, si vous voulez, le problème aujourd'hui, c'est que les foules, l'invasion migratoire qui est arrivée après le regroupement familial, commence petit à petit à monter. D'ailleurs, c'est déjà le cas, il y a des territoires totalement dont le remplacement est achevé. Quand vous avez, par exemple, dans le 9-3, il y a beaucoup de villes dont le maire et le conseil municipal tout entier sont d'origine étrangère. Il n'y a plus un seul Français de souche. Ou même à la campagne à Dreux, je crois. Exactement. Toutes ces villes où le socle populationnel est majoritairement immigré, au bout d'un moment, les représentants sont eux-mêmes immigrés. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Français ne le voient pas parce que ça se passe de manière insidieuse. Et évidemment, ils sont abreuvés par une propagande absolument infernale. Ils sont commis sous sédation identitaire profonde et continue. Vous voyez, avec plein de tuyaux branchés, où il y a un tuyau immigrationniste, un tuyau mondialiste, un tuyau islamisation. Et le corps national français est totalement hébété, amorphe, d'accord ? Presque, voilà, endormi et endolori. Et le système antinational appelle polémique toute forme de tentative de réveil du grand corps national français malade. Voilà. Et donc, moi et d'autres, nous sommes là pour créer des polémiques, pour réveiller le corps national français, pour être des lanceurs d'alerte et leur dire aux Français, si vous ne vous réveillez pas, demain, lorsque vous vous réveillerez, vous ne serez plus dans le même pays. D'accord ? Et voilà, c'est quelque chose d'assez angoissant pour ceux qui s'en rendent compte. Mais tout est fait pour qu'on ne s'en rende pas compte. Et peut-être un dernier mot sur cette menace, justement, islamiste. Elle pèse aussi jusque dans nos écoles. Il y a ce proviseur, pardon, de l'établissement, Maurice Ravel, qui a dû démissionner après des propos jugés islamophobes suite à une polémique de plus, on va dire, sur cette élève. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est-à-dire, comment aujourd'hui endiguer ce fléau qui sévit jusque dans l'éducation nationale ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas compter sur ceux qui ont organisé ce fléau, qui l'ont encouragé et qu'ils font tous les jours avaler aux Français. On ne peut pas leur faire confiance pour régler les conséquences dramatiques de ce fléau. C'est-à-dire que le système antinational qui ne fait rien pour arrêter l'invasion migratoire, qui ne fait rien de probant pour arrêter l'islamisation, eh bien, lorsque ces deux phénomènes conjugués donnent des catastrophes, comme la démission du proviseur, et attendez, on est quand même après que deux professeurs ont été assassinés par des musulmans en colère, des musulmans radicaux. Nous sommes un pays, la France, où la tête d'un professeur a roulé sur la chaussée. Si ça, ça n'a pas été un facteur déclenchant d'une prise de conscience massive et d'une action, j'allais dire, brutale et féroce contre les agressions de l'islam radical, je ne sais pas ce qu'il leur faut. Qu'est-ce qu'il faut aux élites pour se réveiller face à ce danger qui menace nos enfants et qui menace les professeurs et qui nous menace tous dans l'espace public ? Et on continuera d'en parler, il y a un autre problème qui est évidemment la crise économique que l'on subit. Hier, mardi 2 avril, marquaient les 50 ans de la mort de Georges Pompidou. Est-ce que vous pensez que nos dirigeants devraient s'en inspirer pour relancer l'économie, justement ? Aujourd'hui, si vous voulez, nos dirigeants n'ont aucune espèce de stratégie économique. Voyez-vous, j'écoutais religieusement les déclarations, ou les annonces faites par Gabriel Attal cette semaine. Il y a un mot qui n'a pas été prononcé, alors que c'était un mot qui était au cœur de toute l'action politique de tous les gouvernements depuis 100 ans, ou même peut-être plus. Le mot de croissance économique. Plus personne ne parle de croissance économique. Or, la croissance économique, c'est quoi ? C'est la capacité d'un pays à s'enrichir en produisant et en vendant. C'est la différence de valeur ajoutée entre l'instant T et l'instant T plus 1. L'instant T était plus 1, c'était le début et la fin d'une année, si vous voulez. Plus personne ne parle de ça. Alors, le gouvernement fait des moulinets pour nous expliquer qu'il n'est pas du tout dans une perspective de décroissance comme le veulent un certain nombre d'écologistes, sinon leur totalité. Sauf que ce mot décroissance, on a l'impression qu'il est appliqué comme un pistolet sur la tombe du gouvernant, puisqu'il n'ose pas prononcer le mot de croissance économique. Or, la croissance économique est la pierre angulaire de l'édifice économique. La croissance économique permet de créer de l'emploi, donc de faire baisser le chômage. La croissance économique permet de financer un modèle social ambitieux. Notre état-providence d'après-guerre n'a été rendu possible que grâce à une croissance économique de 5% par an. Or, aujourd'hui, si vous voulez, et cette croissance économique, pourquoi le gouvernement n'en parle pas ? C'est très simple. C'est parce qu'aujourd'hui, la France est très désindustrialisée. On ne peut plus produire comme on produisait il y a 50 ans. Donc, la politique de croissance aujourd'hui passe nécessairement par une stratégie de réindustrialisation, une stratégie de relocalisation, et donc une stratégie de formation. Je vais prendre l'exemple de l'industrie du meuble. Moi, qui étais enfant dans les années 80 à Paris, quand vous alliez rue du Faubourg-Saint-Antoine à Paris dans les années 80, c'était que des ateliers fabriquant des meubles, copiant des meubles français Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Aujourd'hui, cette rue est totalement désindustrialisée. L'industrie du meuble a totalement disparu, remplacée par des importations chinoises ou indiennes ou égyptiennes. On comprend bien, effectivement. Donc, si vous voulez, le problème, c'est qu'il faut une politique de formation ambitieuse. Il faut une politique pour recréer des filières d'apprentissage de métiers disparus. Je lisais un article très intéressant des Echos qui disait qu'il y a 30 ans, la France fabriquait des vélos massivement. Elle n'en fabrique plus. Pourquoi ? Parce qu'ouverture des frontières, parce que pas de protectionnisme, pas de protection des industries. Et donc, pour réindustrialiser, il faut nécessairement passer par une forme de protectionnisme. Parce qu'aucune industrie ne se créera si vous êtes toujours en concurrence directe et non protégée avec des pays qui ont des conditions salariales, environnementales, sanitaires, qui n'ont rien à voir avec les vôtres. Merci pour ce décryptage, Jean-Lessia. C'est complet, c'est passionnant. Je suis désolé, mais il n'y aurait beaucoup à dire là-dessus. Et évidemment, on continuera de suivre de toute façon votre actualité et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci encore, Jean-Lessia.